C'était il y a deux mois. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2022, lors de la soirée de clôture de l'événement gastronomique Taste of Paris, au Grand Palais, une bagarre a éclaté. Thomas Chicholm, connu pour sa participation à Top Chef, saison 12, en 2021, s'est retrouvé mêlé à l'incide et a même été poignardé à l'arrière de la cuisse-bouche. Mardi 12 juillet 2022, l'ex-candidat de la brigade jaune de Michel Sarandonne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Entre deux assiettes de sa cuisine colorée, ici une terrine de rhubarbe rose ou encore une truite marinée aux choux kale, sur Instagram, Thomas Chicholm laisse de côté un court instant les fourneaux pour évoquer son état de santé. Il apparaît ainsi en gengri, chemise à manches courtes et coiffée de son mythique chignon que les téléspectateurs lui connaissent déjà. S'il affiche un joli sourire sur la photo, le jeune chef se tient toutefois debout grâce à des béquilles. Deux mois après le drame, il semble ainsi encore touché et toujours pas apte à se servir de ses jambes sans aide. Sous-titrage Société Radio-Canada